Après les deux plans de compétitivité qui se sont déjà succédés sur le site de Magneti-Marelli, le ciel semble s'assombrir de nouveau. Le groupe Fiat Chrysler souhaite se recentrer sur son activité de constructeur. Les 570 salariés châtel-rodets du numéro 1 de l'ordinateur de bord de voiture sont dans l'attente. Sur le châtel-rodet, on n'a plus à voir grand-chose. Ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent, que ça s'est fait, et qu'ensuite PSA fait le forcing pour nous reprendre derrière, que Fiat nous reprenne. Après, on verra bien. Fiat Chrysler pourrait se séparer de Magneti-Marelli en 2019. Tout ou partie des titres, dont la valeur serait comprise entre 3,6 et 5 milliards d'euros, sera distribuée aux actionnaires de la holding. Les syndicats craignent que les sommes ne soient pas recapitalisées. L'union locale châtel-rodets de la CGT, qui gère le dossier des trois sites français Magneti-Marelli, est inquiète. On est tous dans l'incertitude. On attend le mois de juin pour savoir vraiment ce que M. Mark Keun va dévoiler dans son plan, pour savoir vraiment ce qui va se passer et ce qui va se dérouler pour les trois sites. Selon la direction, même si des bruits courent depuis le début de l'année, il n'y a pas d'information officielle. Magneti-Marelli est plutôt compétitif sur le marché français. Les indications qui sont données sur des fermetures ou des baisses d'activité significatives ne sont pas d'actualité. Au contraire, on démarre aujourd'hui de nouveaux projets et des perspectives dans les deux prochaines années qui sont plutôt positives. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'heure était plutôt à l'optimisme qu'au pessimisme. L'entreprise se lance aujourd'hui dans la télématique, un secteur de l'automobile en plein essor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada